Et maintenant, on cuisine ! La fameuse tarte au fromage ! Donc on va réaliser ensemble tout de suite cette recette ! Mais d'où est-ce qu'elle nous vient cette tarte ? La tarte au meugin est une tarte au fromage blanc et à la crème fraîche, originaire de la région de Metz, c'est chez moi ! Cette spécialité se prépare principalement en Moselle. Elle se retrouve également dans le reste de la Lorraine et également en Alsace. Référencée en tant que bâtisserie messine par Prosper Montagnier dans son Larousse gastronomique. Oui, le Larousse gastronomique ! La tarte au meugin se prépare comme une quiche Lorraine, l'appareil étant composé de fromage blanc égoutté et de crème fraîche. Dans sa définition, Prosper Montagnier mentionne le nom local du fromage blanc, le fremgein, duquel cette tarte tire son nom. Et voilà ! Je vous dis à tout de suite pour la suite de la recette ! Alors, pour cette recette, il nous faut 6 blancs d'oeufs, température ambiante, 140 grammes de sucre au semoule. Il nous faut également 6 jaunes d'oeufs, 140 grammes de sucre au semoule. Il nous faut aussi 750 grammes de fromage blanc. Donc, vous prenez du 20 ou du 40%, surtout pas de 0%. Ensuite, 4 cuillères à soupe de crème épaisse. Mmm, la crème épaisse, j'adore ! Et 60 grammes de poudre à pudding à la vanille. Donc, on commence l'étape de la recette. Vous faites monter vos blancs bien fermes avec 140 grammes de sucre au semoule. Ensuite, vous mettez de côté. Vous faites de même avec les jaunes d'oeufs et les 140 grammes de sucre. Vous allez les faire blanchir à un maximum, que la masse double de volume, qu'ils soient bien, bien, bien blanchis. Ensuite, dans un cul de poule, vous ajoutez le fromage blanc, la crème épaisse. Vous allez délayer votre poudre à pouding. Moi, j'ai tout mis d'un coup parce que je sais ce que je fais. Le mieux, c'est que vous délayez dans un petit peu de fromage blanc la quantité de poudre à pouding. Et ensuite, vous versez le tout dans le fromage blanc et la crème épaisse. Donc, vous mélangez délicatement. Moi, j'ai pris un fouet. Vous fouettez pas trop, hein. Pas trop trop, je précise bien, ne fouettez pas trop. Moi, j'y vais pas du dos de la cuillère parce que je connais mes mouvements. Mais vous faites attention. Si vous voulez que votre tarte soit réussie, n'y allez pas trop fort. Ensuite, vous versez vos genoux bleus bien blanchis. Voilà. Vous mélangez le tout avec une marise. Cette fameuse marise, on la retrouve partout, hein, c'est le connex. Elle est bien utile, en tout cas. Ensuite, on mélange le tout bien délicatement. On y ajoute les blancs, les jaunes, les blancs, la pifolle. Oh, j'ai pas bu cette fois. Promis jour, il est craché. On y ajoute les blancs bleus. Montez bien ferme. On mélange délicatement à la préparation. Ouh là là, ça y est, je fous. Je n'arrête plus. Voilà. On mélange le tout délicatement. Voilà. Le fameux, et voilà. Une fois de plus, j'ai pas pu m'en empêcher. Et on y va. On fouette, on fouette, on fouette. Mais pas trop. Vous voyez le mouvement que je fais. Je tourne mon cul de poule et je fais des mouvements avec le fouet de bas en haut. Voilà. J'espère que vous allez bien suivre. Moi, je vous dis à tout de suite, après une courte page de publicité. Qu'est-ce qu'elle est comme, cette beyondasse ? Alors, et on reprend notre recette. Donc, on mélange le tout délicatement avec notre fouet. Ensuite, vous prenez votre fond de pâte feuilletée que vous avez mis dans un moule à manquer, d'au moins 8 cm de hauteur. Et là, vous allez verser votre préparation à 1 cm du bord, voire même 1,5 cm. Voilà. Donc, moi, je le mets à la bouche. Vous voyez, hein, cette tenue, elle est bien crémeuse, bien onctueuse. Bien légère. Donc, ne remplissez pas trop, hein. Bon, vous mettez-en quand même, bien sûr, mais pas à ras-bord, je précise. Sinon, le dessus de la tarpe va visser pendant la cuisson et va s'écraser dans notre four et tout sera foiré. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on enfourne notre tarte au fromage pour la moule. Donc, dans un four chaud à 200 degrés pendant un premier quart d'heure. Surtout, vous n'ouvrez pas la porte du four. Très important. Récapitulons ensemble les ingrédients pour cette recette. Il nous faut 750 g de fromage blanc 20 ou 40 %, 4 cuillères à soupe de crème épaisse, 6 blancs d'œufs, 140 g de sucre semoule, 6 jaunes d'œufs, 140 g de sucre semoule, 60 g de poudre à bouding à la vanille, ainsi qu'un rouleau de pâte feuilletée. Donc, notre tarte a passé. Voilà, vous voyez au bout d'un quart d'heure de cuisson comment elle est belle. Elle a bien monté, elle est bien gonflée. Donc là, vous allez baisser votre four à une température d'environ 180 degrés. Et vous allez la laisser cuire pendant environ 40 minutes. Donc voilà, au bout de 40 minutes, regardez-moi cette tarte au fromage. Magnifique. Ensuite, vous allez la sortir du four, vous la laissez reposer tranquillement et vous la laissez une nuit au réfrigérateur. Et bien voilà, et bien voilà. Le moment est venu pour nous de tourner ensemble la roue de la gourmandise pour découvrir lequel d'entre vous va avoir sa recette. En 1, Devina m'avait réclamé la recette des macarons. En 2, Dorothée Petit m'avait réclamé la recette de la pêche de la haine. En 3, Bibo m'avait réclamé la recette du pavarbois. En 4, Chris m'avait réclamé la recette des bougères au fromage. En 5, Mina m'avait réclamé la recette de l'opéra. En 6, Marie Massotte m'avait réclamé la recette de Paris Brèche. En 5, Sandrine Mea m'avait réclamé la recette du millefeuille. Et en 8, Clara Cusumano m'avait réclamé la recette des cookies au chocolat. Et bien voilà, je tourne pour nous la roue de la gourmandise et on sait qu'aujourd'hui, d'entre vous, va avoir sa recette. Et bien Clara Cusumano va avoir la recette des cookies au chocolat dès la semaine prochaine. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas mon site internet, www.lecocosho.com Ma page fan Facebook, lecocosho transformiste, on fait tourner, on partage, on clique sur j'aime, on clique sur j'aime. Et surtout, on laisse des commentaires pour vous donner vos impressions. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser vos suggestions que je puisse me remplacer en 8 pour la roue de la gourmandise. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz